Je ne veux pas parler de choses aussi spectaculaires, de Z, mais plutôt de choses plutôt thermataires, mais qui engagent sérieusement, sérieusement le pronostic des femmes enceintes et de leur enfant. Alors, la situation particulière de l'affection contre la princesse, c'est que une affection qui pourrait être banale, par exemple, chez quelqu'un d'une compétent, elle peut prendre un détonneur très grave chez la femme enceinte, et donc ces infections peuvent menacer de manière plus sérieuse la vie de la femme elle-même, et ils peuvent influencer beaucoup sur l'évolution de sa princesse. Alors c'est un énorme chapitre, l'affection chez la femme enceinte et la microbiologie chez la femme enceinte est un énorme chapitre, et en fait, j'ai choisi les thèmes les plus importants, les plus fréquents également dans notre exercice, celles auxquelles on est confrontés quotidiennement, et puis éventuellement, si on adore que j'ai oublié, vous pouvez poser des questions. Alors je vais commencer par la syphilis, contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, c'est une maladie qui est encore très présente en Tunisie, sauf que du fait des médications rapprochées, notamment la prise antibiotique, on ne voit plus la syphilis telle qu'elle est décrite dans les livres, c'est-à-dire qu'il ne faut plus attendre avoir des syphilis avec un genre syphilis, ou bien avec une roséole, avec une adhéanopathie inclinale, comme on trouve ça dans les descriptions qui sont faites dans les ouvrages des années 60-70. Actuellement, la syphilis est essentiellement sérologique, c'est une découverte sérologique, et c'est pour ça que la sérologie de la syphilis doit être, vu la gravité de la syphilis, en particulier sur le contenu intra-éclérale, il faut que la sérologie de la syphilis soit systématique chez toutes femmes enceintes. Alors il y a plusieurs tests sérologiques, certains sont faits dans des laboratoires assez spécialisés, celles qui sont les plus abordables, qu'on trouve dans les hôpitaux, qu'on trouve dans les laboratoires privés, c'est le VDRL, VDRL disease, je cherchera par l'atelier, c'est un test qui n'est pas spécifique, et qui n'est pas très sensible, et paradoxalement c'est ça son intérêt. C'est-à-dire, comme il n'est pas très sensible, il est le dernier à se positiver, et le premier à se négativer, donc il nous sert de contrôle de traitement. C'est-à-dire, quand vous trouvez le traitement, si vous voulez vraiment savoir si votre traitement a été efficace, il faudrait que le VDRL soit négatif rapidement. Et puis vous avez les tests spécifiques, pour lesquels il n'y a pas de faux positifs, c'est le TPHA, le triplomaparidome, le métré du neige brissé, qui est facile à réaliser, et qui est très fiable, et pour lesquels il n'y a ni faux positifs, ni même pas de faux négatifs. C'est très très bon test, facile à réaliser, très accessible. Alors, le chapitre sans doute le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les bactéries à haut risque infectieux, qui peuvent exister, en particulier dans la cavité vaginale, sans véritables conséquences, et qui, chez la femme enceinte, peuvent rendre une autre tornure, notamment une tornure plus grave. Alors, il s'agit d'un ensemble de bactéries, d'un ensemble de bactéries, qui présentent un risque pour la femme et pour son bébé. Il s'agit en particulier du streptococque du groupe B, et chez le chien coli de sérotype K1, staphylococoreus, streptococque biogénèse, agent majeur d'endométrie du postpartum, très très grave, et l'hémophilus influencé. On peut trouver du plomocore, du mélingocore, on peut trouver toutes ces bactéries pathogènes qui peuvent se trouver occasionnellement dans le vagin, sans véritables conséquences, mais qui, chez la femme, pourraient présenter un véritable danger. Alors, ces bactéries, en dehors de situations d'infection ou de situations à risque, comme une rupture de la poche des oeufs par exemple, ne sont pas un dépistage systématique. On ne fait pas un dépistage systématique. On va chercher ces bactéries uniquement si la patiente présente des signes cliniques d'infection, ou bien si elle présente, il y a une situation à risque d'infection du contenu intra-hyperin, en particulier s'il y a une ouverture du col, et surtout s'il y a une rupture de la poche des oeufs, s'il y a une rupture des montagnes amniotiques. Le passage de ces bactéries va présenter un risque infectieux très élevé. Et là, il faut les chercher et les prendre en considération. Alors, il y a d'autres bactéries également, qui elles sont pathogènes, et même en situation en dehors de la grossesse, sont des bactéries pathogènes avec des maladies à risque puisque, même si elles sont asymptomatiques, elles évoluent vers des complications, en particulier le de gonococque et le claminatrachomatis, qui sont des agents de maladies sexuelles transmissibles, qui, contrairement à l'homme, vont donner des infections possibles, asymptomatiques, voire totalement asymptomatiques. Mais, dans l'évolution, se fera inéluctablement vers les complications de type pure sapinx, de type obstruction des trempes, d'endométrie, voire même de péritonites, voire même de péritonites, et en particulier, elles ont une forme particulière de périhépatites. Il faut savoir, on va voir un peu l'anatomie du périton. Il y a une sorte de cul de sac qui entre le foie, et sa forme, on a une poche dans laquelle font s'accumuler ces bactéries, et on voit des périhépatites à chlamydia où il y a des périhépatites à gonococque qui peuvent prendre des tournures assez bas. Donc, ces bactéries, par contre, elles, il faut toujours les signaler, toujours les prendre en considération et instaurer un traitement correspondant. Alors, le liquide amniotique, le liquide amniotique, tant qu'à l'état physiologique, il est stérile. A l'état physiologique, le liquide amniotique est stérile. En cas de rupture de la poche des os, s'il y a des signes d'infection, ou à la fin de vie inférieure, il est des marqueurs de l'inflammation, de l'infection. Il faut prendre toute bactérie qui se trouve dans le liquide amniotique. Il faut l'isoler, il faut faire un antibiogramme, et il faut la prendre en considération. Donc, un état physiologique, le liquide amniotique est stérile. Il ne faut pas sous-estimer les hémocultures, et l'hémoculture doit être d'indication relativement facile chez la femme enceinte. Chaque fois qu'il y a une femme enceinte qui est fébrile, il ne faut pas hésiter à lui faire une hémoculture. Et il peut s'agir, soit dans le cadre, plus fréquemment, du moins ce qu'on voit, en pratique, des pilonifrides gravidiques, donc vous pouvez isoler les gilichets polis ou votre patient aggrave négatif. Ou bien, dans Doraqda, vous pouvez isoler une listeria, ça peut être une listeriose chez une femme enceinte. La listeriose est très rare en Tunisie. Il y a eu 4 cas quand on a eu la falhat hache, le métal falhat hache et la sauce, et c'était toujours un accouchement prématuré fibrique. à la grossité d'une femme infectée avec un syndrome infectieux sévère qui va faire un accouchement prématuré. Et le tableau sceptique s'estample chez la femme dès l'évacuation du contenu intra-éthérin. C'est le contenu intra-éthérin qui est sceptique, qui est responsable de cette infection. Et dès l'évacuation, on a un nouveau-né qui a une infection très sévère. D'ailleurs, les 4 sont décédés. Le nouveau-né a une infection très sévère, mais le tableau infectieux va rétrocéder très rapidement chez la femme. Et le télocycle se fait par examen de l'élochy, par examen chez le nouveau-né. Alors j'ai mis cette diapositive, j'ai ajouté ça ce matin, parce que c'est l'examen cytobactériologique des sécrétions gastriques du nouveau-né. Même si ce n'est pas un prélèvement qu'on fait chez la femme, il est très regrettable que cet examen ne fasse pas partie de nos habitudes d'exploration microbiologique. Et pourtant, c'est un prélèvement très intéressant. Il est pratiquement systématique dans les matérialités européennes et nord-américaines. Et cet examen est très intéressant dans la mesure, c'est-à-dire que c'est une aspiration qu'on fait chez le nouveau-né, c'est une aspiration du liquide gastrique du nouveau-né, qu'on fait dans l'heure qui suit la naissance, vraiment à la salle de travail. Et le liquide gastrique du nouveau-né est très intéressant parce qu'il va contenir tout le liquide amniotique qui a été dégluté. Et dans le cas d'un contexte infectieux périlatane, on va trouver les bactéries dans le liquide gastrique. Alors, quel est l'intérêt de faire un examen microbiologique du liquide gastrique du nouveau-né ? C'est qu'on va reconnaître les bactéries et les prendre en considération à un stade de colonisation. On va pouvoir démarrer un traitement chez le nouveau-né à un stade de colonisation. Par exemple, si vous trouvez du streptococque dans le liquide gastrique, vous allez vous orienter vers une pénicilline A dès la naissance, sans attendre d'isoler la bactérie à l'hémoculture de l'OLCR du nouveau-né, c'est notre retard. Et c'est pour ça qu'un grand nombre d'infections neonatales dans notre pays ont un mauvais pronostic, parce qu'elles sont diagnostiquées de manière assez tardive. C'est-à-dire qu'on va faire le diagnostic d'une infection en streptobé, de l'hystéria ou de l'ichichia coli, quand on isole la bactérie dans le sang ou dans le LCR, ce qui est un stade très avancé de l'infection. Surtout sur des terrains comme des nouveau-né. Donc vraiment, il faut militer dans les centres hospitaliers. Certains le font, certains ne le font pas. Malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Il y a un problème d'entente, il faut qu'il y ait une entente entre les obstétriciens et les neonatologistes pour faire cet examen. Et c'est un examen qui se fait au labo de bactériologie en urgence. C'est comme un tel sérieux. Le résultat est communiqué, mais le quart d'heure qui suit. Et le traitement va commencer. C'est très important de commencer le traitement au stade de colonisation. Surtout que pour l'infection neonatale, il n'y a pas d'antibiotérapie systématique. Il n'y a pas d'antibiotérapie qui va tout englober. Par exemple, si vous vous orientez vers un strapto B, vous allez commencer par une pélissimine A. Si vous vous orientez vers une fiché colonie, vous allez commencer par une céphalosporine 3ème génération, qui elle n'a absolument aucun impact sur les listerias. Il y a une résistance naturelle des listerias au céphalosporine 3ème génération. Donc, les résultats de cet examen bactériologique qui se fait en urgence du liquide d'aspiration gastrique est vraiment très important pour le pronostic du devenu. Et améliore beaucoup, beaucoup le pronostic des infections neonatales. Alors, j'ai choisi les bactéries les plus fréquentes et les plus importantes chez la femme. Le straptocoque B. Straptocoque B, straptocoque C, c'est galaxié. A, A privatif, galaxié, c'est-à-dire Lé, c'est un straptocoque bovin. C'est un straptocoque du tube digestif des bovidés et il donne la mammite des bovidés. Et c'est en 1948, en 1948, on a décrit la première infection du mètre chez un nouveau-né. Et puis, il s'est avéré que c'est vraiment une bactérie majeure de l'infection neonatale. Et puis, de temps en temps, parfois, il peut même donner des endométriques chez la femme. Alors, cette bactérie, en fait, là où il se contamine avec, au contact des produits bovin, en particulier le lait, la viande, petit à petit, cette bactérie, on peut la trouver dans le tube digestif de l'homme. Et à partir de là, coloniser le périnée et coloniser la cavité vaginale. Alors, la présence dans la cavité vaginale est une simple colonisation. Ce n'est absolument pas pathologique. Il ne faut absolument pas donner d'antibiotiques quand, dans un prélèvement vaginal, on trouve du stratococopée. Et, pratiquement même dans un laboratoire, si vraiment on a de bonnes informations cliniques, quand on retrouve un stratocopée dans un prélèvement vaginal, il fait partie de la fleur normale. Ça n'a même aucune conséquence. Ce n'est même pas la peine de le communiquer. Le stratococopée n'a d'intérêt que dans un contexte de périlatalité. C'est quand il va passer chez les pauvres. Alors, il y a plusieurs protocoles. Il y a plusieurs protocoles de dépistage, du portage du stratopée chez la femme enceinte. Il y a plusieurs recommandations. Beaucoup de femmes qui ont perdu des enfants par une infection à stratopée sont traumatisées. Parfois, certaines femmes ont perdu même deux, même trois enfants. Alors, elles s'envoisent très très vite et qu'elles tombent enceintes. Toutes les semaines, elles viennent au laboratoire. Il faut voir si le nom a l'homme du stratopée dans le vagin. Il y a plusieurs protocoles et recommandations françaises, anglaises, américaines. Toutes, toutes ont démontré que le dépistage du stratopée chez la femme avant 35 semaines d'améliorée, n'a absolument aucun intérêt. Le portage vaginal, il est inconstant, il est intermittent. Il ne faut le considérer comme un risque au moment d'accouchement qu'au-delà de la 35e semaine. Donc, dépistage, ce dépistage doit être systématique. Le dépistage du portage du stratopée doit être systématique à partir de 35 semaines d'améliorée. Chez une femme enceinte, si on trouve du stratopée à partir de 35 semaines, il faut considérer qu'il y a un risque d'infection néonatale au moment de l'accouchement. Alors, cette approche est devenue importante depuis, avant on disait qu'il n'y a aucun intérêt à faire ce dépistage. Il suffit, on va donner des pénicillines à la fin au moment de l'accouchement ou à ingéner des pénicillines au nouveau-nez, même systématiquement, et comme ça, on s'en va protéger du stratopée. Beaucoup d'études ont montré que l'injection du stratopée au moment du travail n'est pas totalement anodique. Elle met l'injection de pénicilline. L'injection de pénicilline, l'administration de pénicilline au moment de l'accouchement, et notamment elle peut provoquer des spasmes de l'artère utérine et une souffrance du nouveau-nez. Donc, l'injection de pénicilline, de pénicilline A, aussi bien ingénie...